Hello, moi c'est Margot Fadio, je suis la co-réalisatrice et co-scénariste de Tears Come From Above. Et moi c'est Manon Stutz, co-réalisatrice et co-scénariste du film. Alors, on était en voyage à San Francisco avec Margot, et on a découvert le mémorial des triangles roses. Et puis, quand on est revenu, on a découvert le thème d'une icône qui était le nombre 13. Et finalement, on a brainstormé sur l'idée. Et puis, en fait, ça nous est revenu, cette histoire de triangle rose. Et en fait, on s'est dit qu'on allait intégrer ce nombre dans le tatouage, en fait. Parce qu'on savait que les détenus étaient tatoués. Donc, on a voulu parler plutôt des triangles roses que des personnes juives, pour parler de minorité, en fait. Le lien entre le film et San Francisco, c'est en fait que San Francisco est le berceau du mouvement gay, en fait. Et justement, là-bas, ils ont ce mémorial des triangles roses pour se remémorer la déportation, justement, pendant la deuxième guerre. Donc, l'histoire du court-métrage, c'est l'histoire de Marcus, un vieil homme qui se rend dans un salon de tatouage. Et puis, en fait, il veut se faire recouvrir le tatouage qu'on lui a imposé à Auschwitz, à l'arrivée dans les camps. Et donc, on apprend son histoire au fur et à mesure du film. Et puis, on revient sur des flashbacks dans les camps, où il a rencontré un autre homme qui s'appelle Paul. Je pense que c'était compliqué, parce qu'on avait beaucoup de plans qui ne se suivaient pas forcément, surtout pendant les flashbacks. Et donc, il fallait vraiment être sûr de ce qu'on voulait, de nos idées de mise en scène. Parce qu'après, en fait, une grande partie s'est faite au montage. Et c'est là que la voix off, les images, la musique, tout est venu ensemble et ça a donné vraiment le film. Mais donc, c'est vrai que sur le tournage, je pense que c'était un peu peut-être plus compliqué, avec juste un plan là, un plan là, peut-être pour l'équipe aussi, de voir où on voulait en venir au final. Donc oui, quand on a écrit la première version du scénario, on n'était pas du tout confiantes, parce qu'en fait, ça ne nous captivait pas, en fait, ce qu'on avait écrit, quand bien même on avait déjà un peu l'idée de base, on n'arrivait pas à trouver la chose qui allait faire que le film allait être intéressant, et puis surtout qui tenait la route, en fait. Et donc, ouais, on s'est repris à plusieurs fois pour écrire plusieurs versions. Donc ça nous a pris quand même un certain temps, avant de trouver vraiment le truc. Et puis, après, voilà, sur le tournage, il y a toujours des moments de doute, mais dans le fond, ça s'est bien passé, quoi. Il y en a eu beaucoup, mais je pense que le plus impressionnant, c'était toutes les personnes qui nous ont écrites, personnellement, pour nous dire que le film les avait touchées. Et puis, je dirais aussi cette soirée de remise des prix au Grand Rex, et toutes les personnes qu'on a rencontrées aussi, grâce à ce festival. Donc nous, on a connu ce festival l'année passée, en fait, on avait déjà participé, mais on n'a pas été pris, donc sélectionnés dans les 50 finalistes l'année passée. Et puis, on a connu ce festival en ligne, je pense. Je pense qu'on avait vu d'autres personnes qui avaient participé, et puis du coup, on s'était dit qu'on allait suivre déjà sur Instagram un peu ce qui se passait. Et puis, c'est comme ça qu'on a un peu connu le festival en soi. Et on savait qu'il y avait un thème, qu'il y avait une durée. Et puis, c'est là que nous, ça nous plaisait de faire en sorte d'appliquer justement ces critères-là pour créer un film. Donc, notre prochain projet, c'est de co-réaliser un long métrage qui sera basé sur un roman que j'ai écrit il y a environ 2-3 ans, enfin, qui a été publié il y a 2-3 ans, qui se nomme Les Étoiles Bohème. Donc, le résumé de l'histoire, c'est en fait une jeune femme qui se retrouve dans la rue suite à un coming-out non accepté par ses parents qui sont très portés par la religion. Et donc, on suit en fait cette jeune fille et dans la rue, et par le passé, comment elle en est arrivée là, en fait. Ouais. Donc, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions parce qu'on ne s'y attendait vraiment pas. Enfin, il y avait quand même une grande concurrence. Beaucoup de films très, très bien qui méritaient aussi ces prix. Donc, jusqu'à la fin, on ne savait pas si c'était nous. En plus, on savait que si on gagnait, on avait deux prix. Si on n'avait rien, on n'avait vraiment rien. Il n'y avait plus de chance, quoi. Et puis après, de se retrouver face au jury, face à Alexandre Astier, qui nous a quand même dit des mots très, très touchants aussi. Donc, c'était beaucoup d'émotions pour une seule soirée. Daily Movies et Bacca News Network. Merci beaucoup pour l'interview. Merci. Merci.